Pour la plupart, la vie que nous avons, c'est celle que le monde nous a donnée. C'est-à-dire, le passé nous a donné. Ce que tu répètes, c'est ta vie. C'est ce que tu as pris du passé, tu as emmené là. Et tu dis ça, c'est ma vie. Ce sont les pensées que tu côtoies, que tu véhicules. Toute la norme établie te fait savoir ce que tu es. Et tu te moules à ça. Ce sont les conclusions du passé qui fait que nous avons construit une image de soi qui répète les choses comme d'habitude. Et ça fait ce que nous sommes. Nous sommes le système qui est en œuvre, avec tous ces modes de vie. C'est ce que tu es. Et il s'agit de reprendre ta vie en main. De ne pas te laisser avoir par tout ce qui se passe autour de toi. Par tout ce qui te donne le plaisir d'être dans la sécurité d'une norme établie, d'une petite vie qu'on te demande d'avoir sans plus réfléchir et de marcher comme un petit mouton dans le troupeau. Et là, il s'agit de reprendre sa vie en main. De voir comment faire pour sortir de ce carcan, de ces habitudes, de ces trintrins, de cette vie monotone que tu vis. Et pour voir ça, il faut que tu vois comment tu en es impliqué. Comment tu t'es impliqué dans ce monde avec tout ce qui doit être fait ? Comment tu as été inoptisé à croire qu'il y a quelque chose à gagner, quelque chose à atteindre. Une sorte de sécurité qui va te donner le sublime état d'être, le niavana. Mais il n'y en a pas. Tu cherches ça parce que tu ne connais rien d'autre que la monotonie. C'est parce que tu es embrigadé dans ce monde que tu cherches cela. Tout ton esprit est occupé à chercher quelque chose qui va l'égayer. Donc tu es impliqué dans toutes sortes de pensées qui vont te donner une voie, une issue à ton malheur. Le malheur d'être emprisonné. Que ton esprit puisse être emprisonné, c'est quelque chose qui est gênant. Qui rend les choses compliquées dans ce monde. Parce que tu souffres de ne pas avoir la liberté. Tu souffres de ne pas être toi. Parce que tu es devenu ce que le monde a voulu que tu sois. On parle ici de toute l'importance qu'il y a de pouvoir voir au-delà de tout le carcan dans lequel tu t'es impliqué. Parce que c'est un carcan. C'est une répétition. C'est quelque chose que tu ne réfléchis plus. Tu es comme une machine lancée. Et une machine lancée déjà enrôlée. Et bien il suit les rails. Il a des rails. L'esprit est enrôlé dans des rails. Et il ne sait que faire ça. Il répète. Pourtant, ces rails t'emmènent à la destruction. À la destruction de toi-même. Parce que tu n'es pas indépendant. Tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas celui que tu es. Tu es celui qu'on t'a demandé d'être. Tu es celui qui joue le rôle d'un monde qui est mis en place pour pouvoir faire en sorte que ce monde puisse être établi dans les normes de ce qui a été donné d'être. Et tout le monde respecte ce monde. On te demande de le respecter. De te mouler à ça. Tout ce que tu vis là aujourd'hui te demande de rentrer dans le moule. Pour pouvoir faire en sorte que ce monde puisse marcher. Ce monde de solitude, de trin-train, de banalité, de répétition. C'est ça que tu fais marcher. Et ça n'a aucun sens. Le monde, sans que tu puisses être vivant, sans qu'il y ait quelque chose qui donne la vitalité à l'esprit, n'a aucun sens. Puisque l'esprit est dénué de sa présence. De la présence de ce qui est sacré. De ce qui est intelligent. De ce qui est conscient. Les moutons ne sont pas conscients. Et ils ne peuvent pas faire autre chose que d'être moutons. Tu ne peux pas leur en vouloir. Tu ne peux que regarder avec compassion. Parce que toi, tu as compris que tout ça, c'est un leurre, c'est une illusion. Tu es sorti du carcan. Tu as repris ta souveraineté, la souveraineté de toi-même. Cet authentique soi qui n'a pas besoin d'être commandé. Qui n'a pas besoin d'obéir à qui que ce soit. Qui vit ce que la vie propose. Mais pas ce que l'homme propose. L'homme te propose de t'embrigader dans les rails. Les rails de la consommation. Le rail du plaisir à chercher, à trouver, à gagner, à amasser. À contrôler que tout ce que tu gagnes puisse être gardé. C'est ça que le monde t'offre. Quelque chose qui ne peut pas être pris puisque tout est éphémère. Il n'y a rien à gagner. Mon ami, rien. Ce que tu es est quelque chose de vivant. Qui est tout. Il n'a pas besoin de rien. Mais si tu prends quelque chose, tu seras encombré avec les choses de ce monde. Mais toi, tu viens d'ailleurs. C'est-à-dire, l'esprit est celui qui est libre de tout cet aspect matériel, de toute cette fréquence sociale. L'esprit est libre de tout ça. Il n'a pas besoin de jouer le rôle. Il est libre d'être dans une perception où il voit les choses différemment. Il regarde le monde libéré de toutes ces habitudes et ces trintrins qui se perpétuent. et nous faisons perpétuer le système, le système qui est sans vie, parce que ce système représente le passé, représente tout ce que tu connais, tout ce que tu as déjà vécu. c'est répéter, c'est répéter, améliorer dans le présent et tu l'améliores pour pouvoir avoir un meilleur futur. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Mais tout est illusion. Ce que tu es a quelque chose d'autre à vivre. C'est une étendue sans fin. Un émerveillement sans fin qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Mais là, on t'a mis dans cette petite boîte où on t'a dit le mouton doit être mouton. Et tu as dit oui, c'est vrai. Et tu joues le mouton. Tu joues celui qui est esclave de ton sort. Et ton sort, c'est d'aller à la déchéance. Au chaos. Sans la joie de connaître ce que c'est la harmonie, la grandeur. l'éternité. Un monde qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Où tu es tout le temps en train de t'émerveiller de cette liberté. Et là, il y a une grande joie. Mais tu ne la connais pas. Étant le mouton, tu ne peux que connaître le plaisir qu'on te demande d'avoir. c'est de pouvoir avoir la sécurité qui est éphémère de marcher avec le troupeau pour aller là où ton destin te mène. Et le destin, c'est ce qu'on disait. C'est que tout ça est éphémère. il y a une illusion, un destin d'illusion que tu te donnes d'avoir et qui n'arrivera jamais. Toujours dans l'insatisfaction à croire qu'il y aura quelque chose. Un espoir qui fait que tout le temps tu marches vers la déchéance sans même le savoir. parce que tu crois à autre chose. Tu ne regardes pas ce qu'il y a là-bas. Tu ne la vois pas. Tu vois ce que ta tête te propose. C'est-à-dire ce que le conditionnement te propose. Donc tu es conditionné à regarder ce qu'il devrait y avoir. Mais ce qu'il devrait y avoir n'existe pas. C'est seulement ce qui est qui existe. Et ce qui est, c'est la déchéance. Donc, un esprit libéré, il voit l'issue. Il voit l'éternité. Il voit ce qui est incommensurable. Il a les yeux rivés vers l'horizon. Et quand il connaît cet horizon, c'est là où il se dirige. Et tout ce monde peut être transformé par celui qui a cette vision, cette vision de l'éternité. Cette vision où tout est à recommencer à chaque instant pour pouvoir être être neuf. Rien ne s'entasse. Rien ne se répète. Il n'y a pas d'habitude ni de trin-trin. Tout se passe en dehors de ces sentiers battus que tu connais, ce connu que tu aimes bien parce que ça te réconforte de ne pas avoir à regarder cette immensité qui te fait peur. tu préfères. Tu préfères avoir une vision toute petite, restreinte qui te donne une certaine sécurité qui est fausse. Donc, tu t'appuies sur cette sécurité. Cette sécurité, ce sont tes repères. Tout ce que tu connais, tout ce que tu as vécu, ma famille, mon argent, mon pays, ce sont tes repères. et tu as un sentiment de sécurité. Sentiment. Alors que dans la perception qui voit l'infini, il n'y a pas besoin d'avoir la sécurité. Cette perception est la sécurité. Parce qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. mais la sécurité que tu as, que tu as gagnée, parce qu'on t'a proposé cette sécurité, tu l'as convoitée. Cette idéale vie que tu voudrais avoir, tu l'as convoitée. Et quand tu l'apprends, c'est éphémère. Et tu crois que c'est de la sécurité. Tu crois que tu auras la sécurité. Mais jamais tu as la sécurité. La sécurité, se passe celui dans... La sécurité se passe chez celui qui est dans l'éternité. Quand tu sais que ce que tu es est éternel, tu es en sécurité. Mais toutes ces pensées, ce passé, qu'on essaye de jouer avec pour pouvoir se sécuriser, est éphémère. tu ne peux pas trouver là-dedans quelque chose de périn. Tout est éphémère. Rien n'existe. C'est une grande illusion. si cette illusion se révèle à toi. Alors, tu peux lâcher tout ce que tu crois. Toute cette croyance qu'il y aura quelque chose. Et à ce moment-là, quand tu lâches ça, automatiquement, tu rentres dans un autre domaine. tu transcendes cette petite dimension qui te tient là, dans ce petit monde où rien ne se joue, rien ne se passe, tout est répété, il n'y a rien de neuf, tout est connu, tout est rassurant. Les sentiers battus, c'est là où le troupeau de moutons circule dans ces sentiers battus. Parce qu'ils sont dans la sécurité de ce qu'ils peuvent consommer pour pouvoir être le mouton. On consomme les croyances, les envies, les désirs, les peurs, les angoisses pour être le mouton bien docile. Mais au-delà, de ces sentiers battus, il y a la liberté de tout ça. La liberté à la souffrance qui est dans ce petit monde, dans cette dimension restreinte, restreinte par ce que le passé propose. Tout est limité à ce qui a été fait, à ce qui a été vu, à ce qui a été créé avant. Tu hérites tout simplement d'un monde limité et tu te conformes à ça. Sur des rails, tu vis une petite vie qui se répète tout le temps dans la monotonie, médiocre. l'esprit est donc médiocre. Il n'est pas ouvert à la grandeur. Il est isolé dans un petit monde. Et cet isolement te retient là. et là, tu inventes une vie. Tu imagines une vie idéale. Donc, tu rêves. Mais ce qui est vivant n'a pas besoin d'imaginer. Ce qui est vrai, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas d'imagination dans ce qui est éternel. C'est la réalité. L'inconnu, c'est la réalité. Si tu imagines l'inconnu, alors, ce sera l'inconnu que tu as appris à connaître avec les références que tu as d'hier. Donc, tu n'es pas en train de vivre quelque chose de neuf. Et là, on dit sortir de ce petit monde, transcender ce petit monde pour entrer dans une sphère inconnue qui te donnera toujours de l'émerveillement parce que rien ne cesse. Tout est constamment en vie. Toujours du renouveau, de la joie, d'être là à explorer un monde sans fin. et là, vous voyez, de sa voix et je suis somme de sa voix et il n'est pas de sa voix sur sa voix et je ne l'ai de sa voix C'est pour ça et je suis somme Et là,